Dans la gare de Rouen, ce matin, ce n'était pas la foule des grands jours. Il faut dire que dès l'entrée, l'accès était filtré. Pour pouvoir accéder à la gare, il fallait à la fois un masque, un titre de transport et une attestation employeur pour ceux qui allaient à Paris. A l'intérieur de la gare, on a mis en place tout un marquage au sol, assez simple, qu'on retrouve aussi sur les quais, et qui distingue des zones où on circule et des zones d'attente, de stationnement. Toujours dans l'objectif de respecter la distanciation entre les personnes. Pour cette première journée de déconfinement, la SNCF a prévu de faire rouler 75% de ses trains en période de pointe et de mettre systématiquement des doubles rames. Les clients, les abonnés et les adhérents de ces associations nous ont dit revenir cette première semaine entre 25 à 35%, ce qui nous a permis de constituer un plan de transport qui, je l'espère, correspond. Pour contrôler le nombre de voyageurs à bord, la réservation est obligatoire sur le Paris-Rouen. Des conditions d'accueil et de transport qui rassurent les voyageurs rencontrés ce matin. Pas nécessairement de stress parce que tout le monde prend ses précautions et ça ne fait pas particulièrement peur. Il faut juste que tout le monde soit vigilant. Je ne me sens pas effrayée, on verra ce soir et dans les jours qui suivent, mais pour le moment, ça va, il n'y a pas beaucoup de monde non plus, il n'y a pas de fouleur. Il y a quand même un respect de distanciation. Ça va, ça va aller pour les trains. Surtout les métros à Paris, ça va être un petit peu difficile, mais bon, on va faire avec. Des comptages ont lieu pour chaque train. Le dispositif pourra être adapté si le nombre de voyageurs augmente.